Ici Londres, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc pour ce hors-série de l'entourage d'Hikler rencontré entre 1920 et 1924, nous allons parler de la famille Bernstein qui, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'a rencontré en juin 1921. Donc dans mes informations, ils l'ont rencontré à Berlin, mais vous pourrez voir que pour d'autres historiens, ils les auraient rencontrés à Bernstein-Skalden. Donc mes informations, moi justement, c'est qu'il a bien rencontré en juin 1921, mais à Berlin parce que, justement, les informations nous disent que Dietrich Eckart a fait visiter Berchtesgarden à Hikler fin 1922, début 1923. Et non en juin 1921. Donc tout ça pour dire que vous pourrez voir peut-être les deux informations si vous recherchez de votre côté. Donc alors, les Bernstein, comme dit précédemment, c'est Dietrich Eckart qui a présenté Hikler à ce couple. Donc le couple, c'est Hélène et Erwin. Donc Erwin, Bernstein, qui fait partie de la société de fabrication de pianos. Et en sachant que, quand il va se rallier avec les nazis et avoir lui-même des propos antisémites, des musiciens vont boycotter ces instruments de musique. Donc c'est un homme riche et avec son argent, il va financer de Beobatcher, donc le journal du parti nazi. Il va aussi donner de l'argent au parti nazi. Et il va permettre à Hikler et à d'autres membres du parti nazi de pouvoir occuper leur logement quand ils sont en déplacement. Donc par exemple, les Bernstein, ils ont un chalet, justement, dans Berchtesgarden. Et on en reviendra par la suite. Ils ont des logements à Munich et à Berlin. Et Hikler, quand il est en déplacement à Berlin, n'hésite pas à utiliser leur logement. Donc ils ont des immeubles et il semblerait qu'ils aient aussi des hôtels. Donc Hélène Beshtein, son épouse, elle est très accrochée à Hikler. Donc elle l'appelle Wolfen, ce qui veut dire petit loup, si la traduction est exacte. Ou Louveteau. Et justement, elle dira en gros que c'est sa mère adoptive. Donc en gros, c'est des sortes de parents de substitution. Hikler étant orphelin, ce couple le prenne en affection. Donc cette femme-là sera une des femmes qui va apprendre Hikler à bien s'habiller, à choisir des bonnes cravates et à être présentable. Donc c'est dans le manoir de ces personnes-là qu'Hikler aura des cours, des locutions, tous les après-midi. Donc en gros, c'est pour qu'Hikler prenne le dessus sur son accent autrichien et améliore sa prestation. Donc il faut savoir, comme je vous disais dans les meetings, Hikler emploie son accent autrichien à des moments clés, justement des mots qui peuvent plaire aux allemands. Et à tous les autres moments, on n'entend pas son accent. En sachant que Hikler, quand il est hors meeting, quand il parle, son accent ressort énormément. Un peu comme vous pouvez voir les chanteurs québécois, quand ils parlent en français, bon, ils ont l'accent québécois. Et dès qu'ils chantent, on n'entend plus d'accent. Donc il faut savoir que ce couple-là ont une fille, qui s'appelle Lyslotte. Et justement, ils essaieront en gros de la caser avec Hikler. Donc Hikler est le gendre idéal. Donc comme je vous ai dit, il présente bien, il est plutôt rigolo et il est sympathique. Donc c'est un bon parti pour leur fille. On sait que Hikler va flirter avec elle dans l'année 1925. En sachant que les proches d'Hikler diront qu'elle était jolie, mais sans plus. Que d'habitude, Hikler flirtait avec des filles encore plus jolies qu'elle. Et le surnom qui lui donnera, ce sera Lyslotte. Donc ce que nous savons, c'est que ce flirt prendra fin dans l'année 1925. Donc ça a duré quasiment une année, un peu moins. Parce que tant qu'elle allait à Bester's Garden ou ailleurs, il faut savoir qu'à Munich, Hikler flirte avec des autres femmes. Donc il semblerait qu'elle l'ait apprise et que justement elle a mis fin à leur relation. Mais nous verrons ceci avec Hikler et les femmes dans une autre vidéo. Donc je n'ai pas de photo de Lyslotte. En sachant que quand vous voyez les photos là, par exemple, c'est elle-même qui prend la photo. Mais malheureusement, j'ai cherché sur internet des photos d'elle et je ne l'ai rien trouvé. Donc il faut savoir que le couple aide Hikler financièrement et qu'il y a fait un prêt auprès d'une banque de Munich de 26 000 marques pour une Mercedes 6 places. Donc Hikler commence à avoir le luxe parce que justement avec ces gens, il commence à rencontrer la haute société. Donc il commence à voir qu'il faut justement une belle voiture, de la prestance pour attirer des gens auprès de lui. Donc il faut savoir que beaucoup de gens disent qu'ils lui ont acheté une voiture. Donc il faut savoir qu'avant d'acheter la voiture, ils lui ont prêté des véhicules, mais qu'à ce moment-là, ils ne lui achètent pas. Ils utilisent leur argent pour faire un crédit parce que lui, avec ce qu'il gagne, les banques ne lui feront pas de crédit. Donc en gros, ils font un crédit à sa place et après Hikler les rembourse. Donc il semblerait qu'il les ait remboursés. Donc pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit, Hikler est payé par l'armée. Donc 20 marques or par semaine, donc 80 par mois forcément. Et j'ai trouvé à quoi cela correspond. Donc quelqu'un m'avait demandé le renseignement dans les commentaires, donc j'en fais profiter tout le monde. Donc par mois, Hikler gagnait 335 marques. Donc je n'ai pas mis les centimes. Et ce qui équivaut à l'époque à peu près à 414 francs. Et justement, c'est une paye de sergent de l'époque. Aussi bien allemand que français, c'est la paye d'un sergent. Donc c'est pour ça que des historiens ont émis l'hypothèse que Hikler serait passé officieusement sergent. Donc il faut savoir que Hikler gagne cet argent plus l'argent qu'il peut gagner lors des meetings du parti. Il gagne un peu plus de 1000 marques. Donc tout ça pour dire que ça colle parce que nous avons la fiche d'imposition d'Hikler. Donc on sait que Hikler, dans les années 20, il déclare à peu près 11 000 marques pour le début à 1920. Donc dans les années 20, ça va de 11 000 à 20 000 marques. En 1934, il déclarera 1,2 million de marques. Donc ça ne sera plus la même somme. Donc pour en revenir aux coupes Bernstein. Donc M. Bernstein mourra le 15 septembre 1934. Et Hikler lui fera des obsèques nationales. Et il rachètera les résidences à son épouse. Il faut croire que comme son époux est mort, donc elle est plus disponible à revendre des bâtiments. Donc Hikler rachètera la résidence de l'Hossasberg pour pouvoir justement y loger les autorités du parti. Et ils rachèteront aussi ces bâtiments qu'elle a à Berlin. Donc ça va voir que c'est Göring qui s'occupera des rachats. Et il rachètera à prix fort ses immeubles. Et avec l'aide de Göring, les entreprises Bernstein diversifieront leur production. Et ils produiront des hélices d'avions. Donc comme vous pouvez vous douter, ça leur apportera de l'argent. Parce qu'ils vont en produire énormément. Donc après la seconde guerre mondiale, Hélène Bernstein sera condamnée à 50 000 marques d'amende au titre de la dénazification. Et elle mourut en 1951. Donc comme vous pouvez voir, la firme existe toujours aujourd'hui. Et c'est le premier fabricant européen de piano. Donc nous pouvons dire que ces personnes ont compté beaucoup pour Eclair. Parce que, comme dit précédemment, ça a été ses parents de substitution. En sachant que quand Eclair était à la prison de Landsberg, ils l'ont visité à de nombreuses reprises, quasiment tous les mois. Et quand Hélène Bernstein venait à l'accueil de la prison, elle se présentait en tant que mère adoptive d'Eclair. Donc c'est pour vous dire le lien qui était entre ce couple et Eclair. Donc pendant que Eclair est en prison, ils lui fourniront énormément de nourriture et de boissons. En sachant que la cellule d'Eclair deviendra quasiment une épicerie. Donc d'après les renseignements que j'ai trouvés dans les livres, il semblerait qu'Hélène Bernstein a reçu l'insigne or du parti nazi. Donc c'est une information que je n'ai pas trouvée partout. Donc c'est une information à prendre avec des gants. Mais en sachant que connaissant Eclair, cela est fort probable qu'elle ait eu l'insigne parti or. Parce que c'était une personne qui Eclair appréciait. Et on sait qu'il a remis à une autre femme qu'il appréciait. Donc Eclair a donné son propre insigne or à Magda Goebbels. Bon, c'était dans le bunker complètement à la fin. Mais c'est pour dire le symbole, comme quoi c'est une personne qui comptait pour lui. Donc si cette dame a reçu l'insigne or du parti nazi, il n'y a rien d'étrange là-dessus. C'est juste que c'est une information que l'on ne trouve pas partout. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous souhaite une bonne journée.